Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette dixième rencontre annuelle des pionniers des alliances en territoire. Nous sommes ravis de vous accueillir ici à la Cité du Développement Durable et je profite également pour saluer tous ceux qui nous suivent à distance. Alors afin d'introduire cette matinée, madame la ministre Priska Thévenot devait témoigner, elle n'a pas pu apporter son témoignage et à la place je laisse la parole à Charles Benoît Hetzik, président fondateur du Rameau. Monsieur le ministre, cher Jean-Paul, madame la vice-présidente de la NPP Territoire de Projet, chère Béatrice, madame la maire adjointe de Saint-Mandé, monsieur le président représentant tous les deux le territoire de Paris-Est-Mardelbois, chère madame, chère Pierre, mesdames et messieurs, pardon, mesdames les présidentes, j'allais oublier le plus important, mesdames les présidentes et secrétaires générales du réseau des catalyseurs territoriales, chère Delphine, chère Frédéric et chère Élodie, mesdames et messieurs les élus de territoires métropolitains et ultramarins et je pense notamment à ceux qui nous écoutent actuellement de la réunion, mesdames et messieurs les présidents, chers amis catalyseurs territoriaux, l'histoire est un éternel recommencement. Il y a dix ans déjà, lors de la première rencontre des pionniers des alliances en territoire, j'ai dû me substituer aux représentants du gouvernement qui devaient venir vous remercier de votre engagement au quotidien au service des territoires. Souvenons-nous, nous étions le 8 janvier 2015 et la France entière était sous le choc. La veille, les valeurs de la République avaient été attaquées en plein cœur et nous restions tous abasourdis par une situation qui nous dépassait. Dix ans plus tard, aujourd'hui, la situation est bien différente. Plus profonde encore, notre nation doute d'elle-même. Elle n'a plus confiance dans notre capacité collective à relever nos défis en commun. Ne nous trompons pas de combat, la crise politique que nous vivons n'est pas l'expression d'une haine des uns contre les autres, mais bien la peur de ne pouvoir avoir la capacité à inventer ensemble un XXIe siècle plus solidaire, équitable et durable. Jean-Paul Delvoye, président de la Fondation des Territoires, que je salue à distance, nous le rappelle. Une nation ne meurt jamais, mais elle peut se suicider. Alors, dans le choc émotionnel que nous vivons tous actuellement, qu'est-ce qui nous donne les raisons d'espérer ? L'étude d'impact du Faire Alliance d'intérêt général, réalisée entre 2018 et 2022, avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, nous en donne trois clés de lecture. D'abord, nous devons conscientiser le triple défi qui est devant nous, celui de l'articulation des légitimités, pour que chacun se sente impliqué et tous concernés, celui de l'articulation des maturités, pour permettre à chacun de s'adapter en tenant compte de ses fragilités, et celui de l'articulation des temps, pour inventer des trajectoires cohérentes avec le temps nécessaire aux profondes transformations que nous vivons actuellement. Une fois ce triple défi conscientisé, nous devons retrouver le sens de l'enracinement. Oui, nous le savons, loin d'un ruissellement par le haut, c'est par le racine que poussent les arbres. C'est donc en proximité que s'invente au quotidien notre avenir en commun. La troisième condition est celle de respecter les règles du jeu de l'intérêt général. L'intérêt général se pilote et s'est toujours piloté à dix ans, et non pas à dix jours, et encore moins, dans l'immédiateté de l'audimat. Alors oui, chers catalyseurs territoriaux, en retrouvant le sens de l'intérêt général, au plus près des territoires, nous pouvons résolument faire le pari de la confiance. C'est à votre contact que le Rameau a pu se forger cette conviction depuis dix-huit ans, preuve à l'appui, particulièrement depuis dix ans, moment de la création de ce réseau des catalyseurs territoriaux. Vous êtes au quotidien les auxiliaires des acteurs publics locaux pour les aider à élaborer, à mettre en œuvre, à évaluer des projets de territoire qui unissent, pour relever nos défis en commun, les projets de territoire que définissent si bien les territoires ruraux dans leur vademecum. Merci à la NPP Territoire de Projet de nous le rappeler au quotidien. Un projet de territoire se construit à trente ans. C'est ce que la ministre aurait dû venir vous dire pour vous remercier de votre engagement au quotidien. Vous n'avez en face de vous qu'un simple praticien-chercheur, et j'aurais aimé que ce soit la reconnaissance de la République qui vous dise aujourd'hui que nous avons besoin de vous. Mais comme je ne suis que praticien-chercheur, je me permets d'ajouter une conviction forte. Vous avez une nouvelle fonction. Face à la crise que nous vivons, profonde, au plus profond de nos cœurs, vous êtes les résistants de l'intérêt général. Vous contribuez à une meilleure gestion de nos communs. Vous participez à l'accélération de la co-construction du bien commun. Mais plus profondément encore, vous êtes les témoins de notre capacité à retrouver notre lien commun. Celui qui nous unit malgré nos différences. Celui qui nous unit grâce à nos différences. Car là sont les valeurs fondamentales de la France depuis plus de 1500 ans. Alors, s'il n'est pas possible aujourd'hui d'affirmer que notre lien commun peut être au niveau national, rappelons-nous qu'il se construit en proximité. Et inventons-le ensemble. Inventons cette capacité à inventer un avenir en commun. Un avenir dont les jeunes seront fiers. C'est cette attitude d'humilité et de détermination que les pays du Sud ont exigé des pays du Nord en 2015, lors de la signature des objectifs du développement durable de l'agenda 2030. Soyons donc à l'écoute de nos territoires, de leur diversité qui fait notre richesse nationale, mais aussi qui fait notre capacité d'union mondiale. Plus que jamais, l'agenda 2030 reste un cap et un cadre commun. Et qui serions-nous, si nous sommes démocrates, pour remettre en cause ce que les 193 nations, alors unies, avaient fixé avec une échéance claire ? 2030. 2030, ce n'est pas 2024. 2030, c'est encore 7 ans pour agir. Alors, plus que jamais dans la tempête, gardons ce cap. Non seulement pour nous, mais plus encore pour nos enfants et pour leurs enfants. Qu'ils soient fiers en 2050 de ce que nous aurons construit avec eux. Alors oui, permettez-moi plus que jamais de vous dire simplement merci. Merci. Merci Charles Benoît.